... Et ceci, je ne saurais démarrer le remerciement sans pour autant parler de la groupe Boussana. Ils nous ont fait comprendre l'intérêt de l'engagement. Un engagement qui est ancré sur la solidarité. Et ce qui invoque la politique de l'État en matière de santé. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'État, c'est nous, la population. Et la politique de l'État en matière de santé l'a bien développée. La communauté est au cœur de la prise en charge des problématiques de la santé. Au début, au milieu et à la fin. Dans l'identification des problèmes, dans les propositions de solutions, mais dans la mise en œuvre et l'évaluation des problèmes. Et dans l'évaluation également des solutions qui ont été mises en œuvre. Et ceci, nous l'avons vécu à travers le Téléthon. Le Téléthon a été une image extrêmement parlante parce que nous avons vécu la participation de toute la communauté et toutes les franges. Hier soir, je le disais, lorsque nous avions tenu l'émission au niveau de la radio Génération FM. Et dans la radio Génération FM, le slogan, c'est la radio pour toutes les générations. Mais l'hôpital également pour toutes les générations. Parce que l'hôpital reçoit des jeunes, des vieux, des moins jeunes, mais également toutes les composantes ici, dans la région naturelle de la Casamance, mais en dehors du Sénégal. Donc l'hôpital est au service de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous magnifions l'action d'Akina Casamance à travers ses œuvres qui ont été toutes au début de ce Téléthon. À travers leur action, leur implication dans le processus de préparation, mais également dans la mise en œuvre du Téléthon. Et aujourd'hui, nous vivons cela en essayant de montrer ce qu'Akina Casamance a apporté en termes de matériel, en termes d'équipement qui va nous servir énormément dans les soins pour le bien de la communauté. Je salue donc Akina. Au nom de l'ensemble de l'hôpital régional de Jigenshore, son personnel et moi-même, nous vous disons merci. Merci pour vos actions. Merci pour votre engagement. Merci pour vos sens de la solidarité. Mais je ne manquerai pas de ne pas remercier tous les donateurs parce que nous avons eu des engagements et ces engagements ont été ponctués par des actions. A commencer d'abord par M. le Président de la République, mais également la Première Dame qui a été marraine du Téléthon. Et également M. le Parrain Pierre Goudjabi à Tepa. Et vous le verrez à la fin de cette cérémonie, lorsque nous allons faire, lorsque nous ferons la visite du matériel qui a été mis en place par Akina, vous verrez un chantier qui est en train de sortir. C'est la construction du service d'accueil des urgences. Et on ne va pas se limiter à ce niveau parce qu'il y aura d'autres actions qui vont venir. J'aimerais également remercier à travers cela M. le délégué de quartier. Porte-tandard, support de la politique de l'hôpital par vos actions, par votre sensibilisation. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Nous l'avons vu à travers les condamnés. Nous avons vu même 10 francs, 5 francs, à l'intérieur des condamnés. Cela montre à quel point la population s'est engagée à accompagner l'hôpital dans cette politique de développement pour mieux apporter des soins de qualité à la population. J'aimerais également remercier les femmes du bois sacré. On ne peut pas parler de population sans culture. La culture, c'est l'essence même de la vie des hommes. Et si nous avons des mamans très engagées, disponibles à nous accompagner dans ce processus, nous ne saurons pas nous taire au regard des belles actions qu'elles sont en train de mettre en oeuvre pour le bien de la communauté. Mais très chère maman, je vous dis merci. Je terminerai sans oublier personne, les membres du comité de pilotage, mais également le personnel de l'hôpital engagé dans l'optique de faire de telle sorte que cet hôpital puisse être ce qu'il doit être, c'est-à-dire une référence sous-régionale. Tout cela, c'est dans l'optique de mieux servir la population. Je ferai quand même un appel à tous ceux et celles qui ont eu à faire des promesses dans le cadre du Téléthon de continuer à apporter leur soutien pour que ce que nous avons prévu dans le cadre du Téléthon, c'est-à-dire la construction du service d'accueil des urgences, mais également la construction des logements au sein de l'hôpital, puisse davantage et très tôt voir le jour. Et ce qui montrera à la population que l'action communautaire est au-devant et à la fin de l'action sanitaire. Donc, à vous, très chers compatriotes, d'ici et d'ailleurs, je vous dis merci. Merci encore une fois et nous continuerons à rester engagés pour le bien de la communauté. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501